Moi c'est Clémentine Robac, je suis réalisatrice de La soupe aux cailloux. Alors du coup c'est un film qu'on a pris pour le jeune public et c'est le deuxième film que tu as réalisé parce que l'année dernière on avait pris La moufle. Alors est-ce que c'est une volonté de ta part parce que c'est des films qui sont au départ des contes pour enfants, enfin moi que je connaissais en tant que contes pour enfants, est-ce que c'est une volonté de ta part de vouloir adapter des contes, les mettre en animation ? Le point de départ, alors pour La moufle c'était le producteur qui avait écrit le scénario, donc il me l'avait proposé. Donc là c'était vraiment de son initiative et sachant que j'avais un univers plutôt pour les enfants, il a pensé à moi en écrivant ce scénario et le fait d'avoir adapté un conte traditionnel pour ce premier film, je pense que ça m'a aussi donné envie de continuer à en adapter d'autres et c'est pour ça que je me suis lancée sur La soupe aux cailloux pour le deuxième film. Et alors du coup est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe dans La soupe aux cailloux ? Alors La soupe aux cailloux, dans le conte traditionnel, c'est un loup qui arrive dans un village, qui toque chez la poule et qui lui dit qu'il veut faire une soupe aux cailloux. Et les habitants du village s'inquiétant un peu pour la poule vont petit à petit toquer aussi à la porte et ramener leurs ingrédients. Et au final, ils partagent tous une soupe aux cailloux. Donc c'était un peu étrange, mais c'était peut-être une fourberie du loup. Et dans mon film, moi, le loup est présent, mais la peur du loup est là, mais c'est aussi la peur plus largement de l'autre, en fait, des autres. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu différent dans mon film. Oui, parce que là, c'est complètement désamorcé, parce que le loup, on le voit au début, c'est juste une ombre. Et finalement, on voit, c'est un vieux loup, un petit... Voilà, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Voilà, c'est ça. Donc du coup, et c'est ça qui est rigolo, c'est en fait, c'est un enchaînement de peur comme ça. Donc il y a l'éléphant qui a peur de la souris. Alors il y a le chat qui a peur du chien, etc. Donc c'est vraiment un enchaînement de personnages comme ça. Donc ça, c'est toi vraiment qui a choisi cet enchaînement-là, qui a écrit... Voilà, un peu peut-être sur un système de... C'est aussi inspiré des contes de randonnées où il y a des espèces de répétitions, comme ça, et des enchaînements presque logiques. Et voilà. Et toi, du coup, tu me disais, ils t'ont contacté parce que toi, tu étais dans l'animation pour enfants. Mais quel est ton parcours, en fait ? Qu'est-ce qui t'a mené à ça ? Oui. À quoi ? J'ai fait un DMA cinéma d'animation, donc à l'ESSA de Roubaix. Et ensuite, j'avais poursuivi mes études dans l'illustration et la didactique visuelle aux arts déco de Strasbourg. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis formée pour le cinéma d'animation, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la technique ? Nous, on se disait que c'était du papier découpé, mais voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le film ? Alors, la soupe aux cailloux, en fait, c'est des personnages et des décors qui sont peints à la main. Et ensuite, ils sont scannés et les personnages sont animés dans After Effects avec un plugin particulier qui s'appelle Duc. Et voilà, donc c'est un mix entre les techniques traditionnelles et les techniques numériques. D'accord. Et du coup, ça, c'est un film sur lequel tu as travaillé, enfin, qui a été fait très vite ou enfin, comment ça s'est fait par rapport à la mouffe ? Parce que nous, on l'a pris l'an dernier. Donc, est-ce que ça s'est fait en un an ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travaillais avant ? Oui. Le film s'est fait assez vite. Il a dû se faire peut-être en un an, à peu près. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire tout de suite après la mouffe, en fait. Du coup, c'est vrai que, voilà. C'est les mêmes techniques pour les deux, en fait, ou pas du tout ? Non, tu n'as pas du tout travaillé de la même manière ? Non, pour la mouffe, c'était beaucoup plus technique traditionnelle avec du papier découpé, animé au bon titre. D'accord. Et il y avait assez peu de numérique, bien qu'il y en avait aussi un petit peu avec, par exemple, les cheveux ou des choses assez fines qui étaient faites par ordinateur. D'accord. Et du coup, vraiment, c'est toi qui as réécrit, parce que la mouffe, pour le coup, ça correspondait finalement au livre. Donc, comme tu disais, on t'a écrit le scénario. Mais là, est-ce que ça correspond vraiment au livre ou pareil, c'est un peu décalé par rapport au compte au départ ? Arnaud Demain, celui qui a écrit le scénario de la mouffe, il a pris ce qui diverge du compte traditionnel, c'est qu'il a contextualisé l'histoire avec les animaux qui trouvent une mouffe dans la neige, une mouffe perdue comme ça. Arnaud, il a décidé de dire pourquoi cette mouffe est là. Et c'est une petite fille qui prend conscience de la présence des animaux en hiver, comme ça. Elle se dit, moi, j'ai peut-être envie de faire quelque chose pour eux. Et voilà, c'est cette prise de conscience qui fait qu'elle pose sa mouffe volontairement dans la neige. C'est ça qui différencie le compte traditionnel et le film. Et du coup, c'est un film qui a déjà été, pour la soupe aux cailloux, en tous les cas. Est-ce que c'est un film qui a déjà été pris dans d'autres festivals ? Est-ce qu'il a beaucoup tourné ? Oui, la soupe aux cailloux voyage bien à Annecy, à Hiroshima, à Aigues Morte. Voilà, donc il fait son petit bout de chemin. Et est-ce que tu sais pour quel public, à chaque fois, pour à peu près quel tranche d'âge, parce que nous, on l'a sélectionné pour les 2-3 ans. Est-ce que toi, déjà, au départ, quand tu l'avais fait, tu avais déjà une idée peut-être de là, je pense que c'était, ou juste c'était le compte qui te plaisait et du coup, tu as voulu l'adapter ? Donc, je n'ai pas trop, en tout cas, je ne me suis pas dit, j'ai envie de faire un film pour telle tranche d'âge. J'ai eu envie d'adapter la soupe aux cailloux et du coup, je l'ai fait un peu tel que j'avais envie de le faire. Et puis après, l'idée du public se fait un peu après, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.